Je m'appelle Pierre Chaumont. Le nom de la ferme, c'est Ferme Pierre Chaumont Incorporé. On est à Saint-Anne-des-Méplaines. On produit environ un tiers en blé, deux tiers en soya. On a un petit peu de foin et un petit peu de citrouille. On cultive environ 400 hectares. C'est peut-être le meilleur côté de la pandémie qu'on vient de vivre. Il y a un engouement pour le produit local. Puis il était temps que ça se passe. J'espère que ça va continuer comme ça. Ça va ouvrir plein de portes. On est à faire plein d'affaires au Québec. S'il y a de la demande, je pense qu'on a les producteurs pour le faire. Sans la ferme, on est trois personnes. Des fois plus, j'ai des amis qui viennent m'aider. J'ai moi, mon père, j'ai un retraité qui vient m'aider. Puis j'ai mon fils qui commence. Il y a 11 ans, lui, c'est le plus vieux. Quand on a eu les autres, lui, il s'en venait avec moi souvent dans le tracteur. Il me suivait et il a eu de l'intérêt assez tôt. C'est quelqu'un de calme et de posé. Même mon père, ça fait déjà deux ou trois ans qu'il le prend et il ramasse des ballerons avec lui. Il a posé quelques questions, mais il a nous comment ça marche déjà. C'est leur génération. Tout ce qui est bouton, ils apprennent ça vraiment tôt. J'ai deux filles aussi qui pourraient reprendre la relève. Elles sont plus jeunes, mais s'ils ont d'intérêt, on va faire de la place pour tout le monde. C'est beaucoup de travail. Il faut être prêt à mettre des heures, mais quelqu'un qui est prêt à travailler, il a toujours la place. C'est le plus beau métier du monde. Je n'ai pas monté une entreprise comme celle-là pour la revendre. C'est un peu pathétique. Je pourrais avoir une super belle retraite avec ça, je pourrais arrêter de travailler. Mais le but, c'est de la passer à quelqu'un d'autre. Idéalement. ... 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